Bonjour, on va directement revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière à Oyonna. Large défaite, comment on explique à froid, après une semaine presque, une aussi large défaite, et comment on remobilise tout un groupe après ce genre de match ? Plus ça ? Bah même plus ça, si jamais ça répond. Plus ça. La défaite, elle s'explique, déjà ils descendent au top 14, nous au monde national, donc déjà la pro des deux est très relevée, eux ils étaient en top 14, donc niveau encore au-dessus, sur la vitesse, c'est encore un niveau différent. Après, on n'a malgré tout rien lâché, tout n'a pas été parfait, loin de là, mais l'esprit d'équipe est resté, on est resté soudé, donc c'est ce qu'on va retenir de cette grosse défaite. Et du coup, pour repartir au travail, pas très compliqué, quand on prend une claque comme ça, dès le dimanche, on était à 200% concentré, et le fait de ne pas s'être lâché dans la difficulté fait qu'il n'y a pas eu de cassure dans le groupe, malgré la grosse défaite. Donc le retour au travail, très simplement, on a remis le bleu de chauffe, et on a préparé comme il fallait le match à venir. On a bien pris le temps de l'analyse, on est encore dans la phase d'apprentissage, on sait que la fenêtre, il faut faire en sorte qu'elle soit la plus réduite possible, parce que toutes les journées comptent, et nous, à un moment donné, avec cet objectif qu'on a de maintien, il faut absolument qu'on glane des points un peu partout. Alors on savait qu'au Yona, ça reste un épouvantail aussi de la division. En revanche, l'idée pour nous, à chaque sortie, c'est aussi de se nourrir de ce qui s'est passé. Et là, tu vois, on a eu du mal à mettre en place notre stratégie sur ce match-là. Donc voilà, c'était un peu fâcheux, parce que je pense qu'on avait fait un bon travail d'analyse. C'est non pas l'intention, elle n'était pas de ne pas vouloir la respecter, c'est juste qu'on n'a pas su le faire. Voilà, donc on a aussi visionné les images à plusieurs fois, à plusieurs reprises, et puis on a fait notre débrief. Et puis après, c'est de se dire qu'on avait des temps, qu'on a eu deux temps forts, essentiellement. On aurait pu revenir un peu au score et semer le doute, et on n'a pas été en capacité de le faire. Et tu sais que contre des équipes comme ça, à un moment donné, il ne leur suffit pas grand-chose, en tout cas, pour te punir. Donc voilà. Vous me jouez sur le but toujours sur le match. En deux et demi-temps, est-ce qu'au niveau du coaching, on a déjà commencé à préparer le milieu, ou on était resté focus sur le milieu jusqu'à la fin du match ? Essayant d'aller quand même chercher des points de grau, ou à la mi-temps, à la cinquantième, on s'est dit, bon, le match, il est perdu. Est-ce qu'on commence déjà à préparer le milieu ? L'essence de notre métier, c'est quand même d'avoir toujours un coup d'avance. Donc oui, on anticipe des choses, mais quand on est sur l'instant présent et sur le match, on se concentre et on est focus sur le match. L'idée, c'est qu'on a essayé à la mi-temps de trouver des solutions. D'ailleurs, preuve en est, si tu as bien regardé notre match, le début de deuxième mi-temps est quand même en notre faveur. Et c'est un petit tournant aussi, parce qu'on n'arrive pas à marquer. Mais voilà, on avait corrigé des choses. Comme je le dis, à ce niveau-là, quand tu ne marques pas sur tes temps forts, c'est compliqué. C'est toujours dans l'apprentissage du haut niveau ? Oui, c'est l'apprentissage. Il faut qu'on arrive à trouver les solutions, comme je te disais, le plus rapidement possible. On en a pris 50. On les assume, il n'y a pas de souci. Les valises étaient bien pleines. Ça nous a fait chier. En revanche, il y avait aussi quelques points de satisfaction. Il n'y a pas tout à jeter à la poubelle. Mais il faut qu'on arrive, voilà, pour du moins rivaliser. Alors, comme je disais, il y a aussi des épouvantails. Mais voilà, ça reste et à Ouyana. Preuve en est, c'est qu'on disait, quelque part, c'est marrant. C'était un peu pour nous rassurer. Mais en même temps, c'est une réalité. Vannes, il y a deux ans, ils ont pris plus de 50 grains aussi. Tu vois, 52 à 7, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, un très, très gros score. Et Joël Labd l'avait rappelé à juste titre, en disant, voilà, et là, aujourd'hui, je suis champion de France, quasiment avec le même groupe. Mais bon, voilà, on ne va pas juste se rassurer avec ça. On va essayer de faire mieux. On a analysé. Je pense qu'on en suit sur ce que vous avez dit. Il y a des choses à retenir de positif. Si vous revenez de positif, quand même, de ce match, il ne faut pas te dire en négatif. Ce qu'on retenit de positif, c'est clairement l'état d'esprit du groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne s'est jamais lâché. Franchement, quand on en prend 50, on aurait pu se tirer dessus les uns, les autres. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Tout le monde était très déçu par la défaite. Donc, ça montre aussi qu'on a un groupe qui a envie de bien faire, qui a envie de gagner, qui est en train d'apprendre. Il faut qu'on apprenne très vite, parce que là, les matchs vont devenir tous très, très, très importants. Donc, voilà, ce qu'on retient, c'est l'état d'esprit qu'il y a dans ce groupe et qui va nous permettre de gagner des matchs, j'en suis sûr, et d'aller vers notre objectif, qui est de se maintenir. Mais il faut retenir cet esprit d'équipe et on le cultive tous les jours et il ne faut pas se lâcher sur des matchs comme ça. Maintenant, on arrive, c'est derrière nous la défaite. Là, on a un troisième match à domicile. On n'a toujours pas à gagner. Comment on prépare un groupe et comment on aborde un match quand à domicile, il faut prendre des points ? Oui, c'est vrai que c'est tout nouveau, parce que tu reprends la saison dernière, on a zéro défaite à domicile. Ça fait bizarre. Mais en même temps, c'est le changement de division. On a toujours ces attentes et cet espoir de se dire que la maison restera vaincue, la forteresse. Mais voilà, après, c'est le rugby moderne aujourd'hui. Tu t'aperçois quand tu regardes les résultats, tout le monde peut gagner à la maison, à l'extérieur. Non, non, nous, on veut juste bien faire. Déjà aussi pour notre public, leur rendre ce qu'ils nous apportent comme soutien, avec des émotions à vivre. Voilà, donc, en espérant bien entendu que ça se finisse par une belle note. Donc voilà, on se prépare bien. On essaye de le prendre sereinement. Et on disait qu'il fallait qu'on construise nos matchs aujourd'hui avec de la sérénité. Voilà, c'était surtout ça. Je pense que l'idée d'être en Pro D2, parfois, on se dit, voilà, on veut absolument bien faire. On veut mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Là, à nous de les construire sereinement ce match. Au niveau des joueurs, dans le vestiaire, le match de main, ce qu'on l'attend vraiment comme le déclic, le match qui va commencer la saison à domicile, on prend en mal les matchs les uns après les autres. Le déclic, je ne sais pas. Un match important, c'est certain. On n'a pas gagné la raison. On a été gagné à Aja et on a mis des ingrédients très importants. Il faut qu'on soit capable de gagner à domicile, qu'on s'enlève cette pression à la maison ou à l'extérieur. Il faut qu'on construise les matchs de la même façon, prendre les premières minutes et enchaîner les actions et imposer, nous, notre rythme et ne pas se laisser prendre par les émotions qui peuvent intervenir à domicile. On doit faire un grand match, tout le monde le sait. Je ne sais pas si on parle de déclic, mais en tout cas, pour nous et pour tout le monde, la victoire est hyper importante et on a construit la semaine pour gagner ce match. On va tout faire court et on va prendre les choses les uns après les autres. J'espère qu'il y aura la victoire. Justement, vous avez dit l'année dernière, c'était une défaite à domicile. Là, la victoire, vous l'avez eu à l'extérieur, cette saison. Est-ce que vous abordez d'une façon assez différente un match à domicile de l'extérieur, il y a plus de pression finalement à domicile ? Plus de pression, je ne sais pas. Il y a plus d'émotions, sûrement. Après, on est mis dans les meilleures conditions pour voyager aussi. Donc, les matchs à l'extérieur, on les aborde comme tous les autres matchs finalement. Il faut être performant partout, mettre les ingrédients partout. C'est sûr qu'à domicile, il y a cette pression, on va faire plaisir au public. On se doit plus de gagner, mais on doit faire des bonnes performances pour toi. Rapidement, pour terminer, ce sera ma dernière question. Coach, qu'est-ce qu'il faudra changer pour réussir par rapport au match et au matin ? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre comme ingrédients en plus le vendredi dernier pour arriver à un bon résultat ? En tout cas, sur ce qu'on va mettre en place sur le rugby, je le garde pour nous. Je t'en parlerai après le match. Mais non, après, c'est sur, comme disait Arthur, sur l'état d'esprit. Je crois qu'on a appris aujourd'hui que la Pro D2, c'est une plus grande vitesse, c'est une plus grande intensité et c'est surtout sur une durée plus longue. Donc voilà. Maintenant, ça, on le sait, il faut qu'on arrive à relever le curseur là-dessus, c'est la base. Et ensuite, bien entendu, on parlera du rugby. Mais de toute façon, on le sent, on voit les équipes en face, tu vois dans les duels, voilà, les mecs sont préparés pour justement rivaliser pendant 80 minutes sur ces aspects-là. Et nous, maintenant, il faut qu'on soit au niveau. Utile, il y a une question sur le match de l'OEna. Vous avez fait beaucoup de tournées défectives. Pourquoi justement cette volonté ? Parce que, voilà, c'est le sport qui veut ça. Sur les premiers matchs, c'est d'avoir un peu de stabilité, malgré tout, pour avoir des repères plus facilement. Là, il y a d'autres joueurs et avec Mariano, tout le staff, c'est le discours qu'on tient. Nous, sincèrement, on y croit aussi. C'est un groupe de plus de 40 joueurs. Voilà, tous, en tout cas, ont l'opportunité de pouvoir aussi montrer ce qu'ils sont capables de faire. On reste dans un sport professionnel. Il y a de la compétition, il y a de l'émulation. Les joueurs savent aussi qu'ils sont en concurrence. C'est un mélange de coopération, mais en même temps de concurrence. Je ne suis pas certain de vous de vous. Voilà. Bon, c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.